Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo dédiée à la bêta de Halo Infinite alors si la date n'a toujours pas été annoncée, on connaît quand même un créneau, été 2021 donc ça ne devrait pas tarder et on sait aussi quel est le moyen d'y participer et ça va se passer par le biais du Halo Insider Program sur Halo Waypoint. Alors depuis le 3, 343 Industries ne fait que dire sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous au Halo Insider Program et surtout même si vous êtes déjà inscrit, pensez à mettre vos informations à jour, notamment si vous avez eu de nouveaux composants pour votre PC ou si vous avez acquis une Series X ou une Series S. Alors sans plus tarder on se retrouve sur Halo Waypoint, la première chose c'est bien entendu de se connecter, vous n'avez pas besoin de créer un compte spécifique puisque ça se fait avec vos identifiants Xbox Live. On va ensuite cliquer sur l'onglet Community, ensuite Halo Insider et enfin sur Sign Up pour vous inscrire au programme. Alors petit tips pour les anglophobes, alors Halo Waypoint n'est pas du tout à jour en version française, ils ont arrêté de le supporter depuis Halo 5. Ceci dit, le formulaire du Halo Insider Program existe bien en français, donc si vous n'aimez pas l'anglais, vous pouvez modifier dans l'URL le EN-US par un FR-FR. Alors à partir de là il vous suffit de suivre les indications, ce n'est vraiment pas très compliqué, surtout si vous avez le formulaire en français. Alors quand même, ne mentez pas sur les indications que vous donnez, soyez honnête, puisque de toute manière, s'ils font une bêta qui va être relativement ouverte sur le Halo Insider, et bien ils voudront des joueurs avec des profils très différents, avec des hardware différents, qui ont beaucoup joué Halo ou pas beaucoup joué Halo, donc ça n'a aucun intérêt de tout cocher et de mentir. Alors évidemment si vous avez un PC et pas de console, ne renseignez pas les deux, ça serait bête de recevoir une invitation console alors que vous ne pouvez pas y jouer, et inversement, en sachant que vous ne pourrez pas trop mentir sur votre inscription PC, puisqu'il vous est demandé de renseigner un fichier de votre config, ainsi que d'associer votre compte Steam, donc forcément si vous êtes joueur uniquement console, vous allez avoir du mal avec ça. Faites bien attention, à la fin on vous envoie un mail de confirmation pour terminer votre inscription, donc pensez bien à lire vos mails et d'accepter l'invitation au Halo Insider. Si tout se passe bien, vous voilà donc membre du Halo Insider Programme, et potentiellement invitable pour une bêta de Halo Infinite, qui devrait tomber entre le 21 juin et le 21 septembre 2021. Si vous souhaitez cependant vous désinscrire, et bien c'est très simple, vous cliquez sur le premier onglet du Halo Insider Programme pour vous désinscrire, ce n'est pas plus compliqué que ça. En tout cas moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501